Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui nous allons voir les opérations sur les fonctions numériques. Donc c'est la 23e ou 24e vidéo dans la playlist mathématiques 1S2. Et c'est la deuxième pour le chapitre sur les fonctions numériques. Donc là nous allons voir les opérations sur les fonctions numériques. Dans la vidéo précédente nous avons vu la définition d'une fonction numérique et ce que ça voulait dire, quelques exemples de fonctions numériques. Donc ici nous allons voir les opérations. Donc commençons la vidéo sans attendre qu'il va être un peu longue puisque nous allons voir toutes les différentes opérations. Donc commençons par la somme. Donc on a deux fonctions f et g. L'addition de la fonction f plus la fonction g, c'est tout simplement f de x plus f de g. C'est à dire qu'on a f plus g qui va d'un ensemble x vers les réels, x appartenant à x, f plus g de x, c'est f de x plus f de g. Dit comme ça, je pense que ça ne vous dit absolument rien. Donc exemple. On a f de x qui est égal à 2x plus 2, g de x qui est égal à 1 tiers de x plus 9. Là on va additionner ces deux fonctions. Donc f de g, f plus g de x. Donc ça fait 2x de 2 plus 1 tiers de x plus 9. Là il faut simplifier parce qu'on peut simplifier. 2x plus 1 tiers de x, c'est 7 tiers de x. Parce que 2x c'est 6 divisé par 3. Ça fait bien. Donc ça fait 6 tiers plus 1 tiers, ça fait 7 tiers de x. plus 11, puisque 2 plus 9, ça fait 11. Donc ça c'est f plus g de x. Là, on va quand même vérifier que ça fait bien ça. Donc pour vérifier, c'est très simple. On prend le nombre 3. Donc x égale à 3 et on va l'utiliser dans f de x et f de g. Donc f de x de 3, ça fait 2 fois 3 plus 2. Ça fait 8. Donc on a f de 3 est égal à 8. Et g de 3, c'est 1 tiers fois 3 plus 9. 1 tiers fois 3, ça fait 1 plus 9, ça fait 10. 8 plus 10, ça fait 18. On est bien d'accord ? Donc normalement, si on met 3 ici, on devrait trouver 18. Donc on devrait trouver 18 pour 8 plus g de 3 égale 18. Donc on va vérifier. Et 7 tiers fois 3, ça fait 21 divisé par 3. Ça fait 7 ici. Ça fait 7. Plus 11, ça fait bien 18. Donc on a bien additionné 2 fonctions. Et en fait, c'était juste pour vous montrer que cette notion était bien vérifiée. Qu'on avait bien fait le calcul. Et que c'était comme ça qu'on a additionné 2 fonctions numériques. Maintenant, nous allons voir le produit. Donc la multiplication. Nous allons voir 2K. Le produit par un nombre. Donc K appartenant à R. Donc K fois F. Donc on a une fonction F. On a multiplié par un nombre. Donc c'est tout simplement K fois F de X. Donc si F de X est 2, c'est K fois X est 6. Si c'est K est égal à 3. Donc on va faire un exemple. F de X, c'est 2X plus 5. K est égal à 5. Et on veut en fait faire K fois F de X. Donc K fois F de X, c'est 5 fois 2X plus 5. Il suffit en fait juste de développer cette parenthèse. Donc 5 fois 2X, ça fait 10X. 5 fois 5, ça fait 25. 10X plus 25, c'est le résultat qu'on obtient lorsqu'on fait la multiplication par un nombre K. Un nombre réel. On peut aussi également prendre un exemple si vous voulez. 2X plus 5, si on prend X égale à 1, ça fait 2 fois 1 plus 5. Donc ça c'est F de 1. Égal. Et on trouve que c'est égal à 2 fois 1, 2 plus 5, 7. Maintenant, si on fait fois 5 ce nombre, 7 fois 5, on trouve 35. Donc normalement, si on fait directement ça, le 1 ici, on devrait trouver 35. 10 fois 1, 10, plus 25, 35. Donc on a bien fait le calcul. Maintenant, on va faire un truc un peu plus compliqué. C'est multiplier deux fonctions entre elles. Ce n'est pas compliqué, c'est juste les calculs qui sont compliqués parfois pour les élèves. Donc on va le faire étape par étape. Donc on a deux fonctions. Donc la fonction F et la fonction G. Et la multiplication de la fonction F par la fonction G, c'est F de X fois G de X. Donc ça, je pense que vous le savez. Mais maintenant, comment on fait dans le réel ? Avec un exemple. Donc on a F de X qui est égal à 2X plus 5. Donc j'ai repris le même. Et G de X qui est égal à 4X plus 1. Je vais prendre des exemples simples parce qu'après, ce sera la même chose. C'est juste là pour aller un peu plus vite dans les calculs. Donc F fois G, c'est en fait 2X plus 5 fois 4X plus 1. Et là, en fait, il faut développer. Alors comment on développe ? On fait 2X fois 4X. On trouve que c'était 8X au carré. D'accord ? Le 2 va avec le 2. 8XX carré. Donc ça fait 8X carré. Ensuite, le 2X va aller avec le 1. Ça fait 2X. Je pense que le mieux, ce serait que je vous le développe ici, en fait, pour qu'on puisse savoir les détails du calcul. Parce que là, ça allait trop vite. Du coup, c'est juste pour vous montrer comment on fait ce calcul. Même si je pense que pour certains, c'est assez simple. Mais c'est pour ceux qui ne savent pas développer ou qui ont un doute sur le résultat. Donc 2X fois 4X. Voilà. 8X au carré. 2X fois 1. 2X. Ensuite, on fait 5 plus... 5 fois 4X. Ça fait 20X. Et enfin, 5 fois 1. Ça fait 5. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est juste... On va additionner le 2X et le 20X. Ça fait 22. Et le 5. Donc ça fait 8X carré plus 22X plus 5. C'est ce qu'on a trouvé ici. Tout simplement. Donc ça, c'est le résultat. Et je... Si vous voulez, on peut vérifier ensemble si ça fait bien le bon résultat. Donc on prend f de X. F de X, 1. Pour 1, c'est plus simple. C'est égal à 2 fois 1 plus 5. C'est égal à 7. G de X, 1. G de 1, donc. Donc ça fait égal. 4 fois 1 plus 1. C'est égal à 5. Donc le produit de ça, c'est égal à 35. Donc normalement, si on met le 1 ici, on devrait trouver 35. 8 fois 1 au carré. Ça fait 8 plus 22 fois 1. Ça fait 30 plus 5. Ça fait 35. Donc on a bien trouvé. On a bien développé. Et on trouve le bon résultat avec cette forme développée. Maintenant, enfin, le quotient. Donc c'est lorsqu'on divise la fonction par une autre. Donc f divisé par G, c'est en fait f de X divisé par G de X. Donc les calculs sont intuitifs. C'est surtout la méthode qu'on voit en exemple, en fait, pour qu'on puisse croire, en fait, à cette notion et à la théorie. Donc l'exemple, c'est f de X est égal à 3X plus 8. G de X est égal à 2X moins 2. Et donc f divisé par G de X est égal à 3X plus 8 divisé par 2X moins 1. Donc il n'y a pas plus simple en fait que ça parce qu'il suffit juste de mettre F en haut, G en bas, mettre le divisé et vous avez votre forme. Et ensuite, vous calculez à votre guise avec n'importe quel exemple. De toute façon, on sait très bien qu'on va trouver le même nombre. Mais on peut aller, on va le faire ensemble également. Donc ça fait, là, f de 1, c'est égal à 3X1 plus 8, ça fait 11. G de 1, c'est égal à 2X2 moins 2. Ça fait 2X2, 4X2, 2X2. Donc f sur G, ça fait 11. Là, normalement, on trouve 11 divisé par 2. Si on fait f, g, comme ça. Mais là, on va vérifier qu'on trouve bien 11 divisé par 2, si on le fait ici. Donc on fait 3X1 plus 8 divisé par 2X2 moins 2. Et là, on fait le calcul, vous allez trouver que c'est 11 divisé par 2. Donc, qu'on a bien trouvé le bon résultat. Donc voilà, c'est les différents calculs que vous pouvez rencontrer. Donc l'addition, vous additionnez les deux fonctions, vous les prenez, vous mettez un plus entre les deux et vous les additionnez. Vous simplifiez le résultat. Pour ce qui est du produit, il y a deux possibilités. Ça, c'est le produit par un nombre, donc un nombre au cas. Donc, vous multipliez la fonction par un nombre, tout simplement. Donc, soit vous multipliez directement le résultat de f de x par le nombre que vous voulez. Ça, la fonction en général, vous la prenez, vous la multipliez par ce nombre pour que vous n'ayez plus à le faire plusieurs fois. Ça, c'est un produit entre deux fonctions, donc f et g. Et dans ce cas, vous les mettez à côté, vous les multipliez entre elles. Donc, vous distribuez à chaque fois. Vous la développez et vous trouvez la forme développée de f fois g de x. Et enfin, on a le quotient. Donc, vous mettez f, vous mettez la fonction en haut et la fonction en bas. Vous mettez le divisé et vous avez votre résultat. Tout simplement. Si jamais vous avez, malgré tout, même si je trouve ça assez simple, une question par rapport à cette vidéo ou à une autre vidéo ou tout simplement une question sur votre cours, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je réponds assez vite. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous recommande de vous abonner à la chaîne YouTube pour être retenu au courant des nouvelles vidéos. Et pour ma part, je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur les bons étudiants. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne YouTube et je vous remercie de vous abonner à la chaîne YouTube